... Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, membres du Jury, chers disciples, peuple de l'UPEC, et ma chère compadre actrice, on me laisse 10 minutes pour être, ou pour essayer d'être brillant, ou en tout cas essayer d'être drôle, pour traiter des sujets sauvenus tout en étant convaincants. Stop ou encore, faut-il raccourcir ou rallonger la jupe ? Est-ce mieux à plusieurs ? Devant probablement avoir le profil à traiter ce genre de sujet, il est vrai que je m'attendais plutôt à débattre sur l'huître ou la moule, ou bien combien de fois vont-ils tourner la langue dans sa bouche ? Mais cela ne lui a manifestement pas suffi, voici qu'aujourd'hui l'association a des process, organisatrice de ce prestigieux congrès, alors qu'elle aurait cru interroger au niveau de cette demi-finale, sur un sujet tel que « Comment sortir de la crise ? » « Que penser des débats de l'élection présidentielle ? » « Le régime russe est-il totalitaire ? » Eh bien, on se demande si le naturisme est une mise à nu, sujet qui a le mérite de célébrer les premiers jours du printemps. Si nous devions nous arrêter sur nos idées préconçues du naturisme, nous n'enverrions que du strict nudisme, c'est-à-dire l'exposition du corps en plein air et au regard de tout un chacun. Et vous n'auriez pas tort. La réponse à ma question serait alors toute trouvée. Le naturisme est-il une mise à nu ? Oui. Mais le nudisme n'est qu'une composante du naturisme. Il se suggère d'être un minimum d'ouverture d'esprit. Le respect d'autrui, la tolérance, la convivialité sont des principes permettant d'illustrer au mieux ce concept. Alors commençons par définir les termes du sujet pour savoir où nous mettons les pieds. Mais avant de voir ce qu'est le naturisme, voyons tout d'abord ce qu'il n'est pas. Le naturisme n'est pas le nudisme. Et oui, ma chère contraditrice, vous m'attendiez peut-être là-dessus. Mais à la différence du nudisme, les naturistes considèrent la nudité comme une manière de vivre en harmonie avec la nature. Être lui n'est pas un but en soi. Il est seulement un moyen d'incarner et de favoriser le respect de soi-même, des autres et de l'environnement. C'est la raison pour laquelle le naturisme se pratique en famille et à tous les âges de la vie. A contrario, le nudisme est en fait une dérive qui reprend simplement le concept de nudité sans se fier au principe fondateur de la communauté naturiste. Le naturisme n'est pas non plus l'exhibitionniste. La crainte légitime de certains est que le naturisme soit une forme d'exhibitionniste, mais il n'en est rien. Le cadre dans lequel vit le naturiste est un cadre autorisé lui permettant de vivre nu. Être nu, parmi d'autres personnes, n'a évidemment pas la même signification qu'être nu, que le désir de se montrer nu dans les lieux où cela est interdit. Par définition, l'exhibitionnisme se fonde sur la transgression d'un interdit. Le naturisme est une manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée par une pratique de la nudité en commun qui a pour but de favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et celui de l'environnement. Cette définition n'est pas celle du dictionnaire Littré, mais la définition officielle de la FFN, la Fédération Française de Naturisme, adoptée lors de son 14e congrès du NU en 1974. C'est pour vous dire, en citant mes sources, à quel point j'ai décidé de ne rien vous cacher. Dans le naturisme, il y en est fait bien souvent un supplément moral, philosophique et humaniste, qui découle de la pratique collective de la nudité. Citons l'exemple des jeux d'un tout dans la Grèce antique, où déjà la nudité collective s'appelait de « matrice à la moralité ». La nudité était synonyme d'honnêteté, dans ce sens que le sportif se montrait tel qu'il était, nu, sans tromperie, ni triché. Le nu des athlètes, au-delà des raisons pratiques, symbolisait la volonté de ne pas tricher. Et oui, le sport a bien changé, aux grandes dames de ces dames. Quel sens donner cette nudité athlétique, en dehors de sa commodité ? Celle-ci n'est pas essentiellement un hommage à l'esthétique des corps, car comme le rappelle Socrate, dans un dialogue platonicien, les hommes ne sont pas tous égaux dans leur unité. Mais elles les font plutôt un rapport franc et direct, sans ruse ni tromperie. Aujourd'hui, encore, et dans la vie de tous les jours, le vêtement peut apparaître comme une tricherie. Et contrairement à la célèbre maxime, l'habit fait le moine. On se barre, on se donne en genre, on en cache une partie pour en découvrir une autre. On essaye de plaire, de paraître pour séduire. Avec le naturisme, adieu les artifices vestimentaires, les talonettes pour les messieurs leur permettant de gagner quelques centimètres. Attention, je ne dise personne. Ou bien, les chaussettes roulées en boules cachées dans le décolleté des filles, nues, nous redevenons tous les mêmes, comme à nos premiers jours, sans aucune différence. Chacun se retrouve désormais un poil. Et, je parle bien sûr de la pilosité. Et je peux t'illustrer au mieux mes propos en vous énonçant une citation extraite du célèbre site que nous avons tous au moins déjà consulté, leclubnaturiste.net. Les procédés marketing voudraient nous faire croire ce que nous sommes par ce que nous portons, mais ce n'est vrai que lorsque nous ne portons rien du tout. Avec la humilité, on gagne ainsi plus de transparence, d'honnêteté, d'humilité, de vérité. Les gens sont acceptés tels qu'ils sont. La humilité aide les individus à se libérer des contraintes de la société et les aide ainsi à être eux-mêmes. Si le naturisme n'est pas forcément une mise à l'ue dans son sens premier du terme, il nous permet de nous mettre à l'ue dans le sens où il nous rend plus honnête. Cela vaut également lorsque le naturisme revêt son costume de thérapeute. Il est vrai qu'en apprenant que le naturisme pourrait être un remède à nos mots sociaux, je suis moi-même tombé délu. L'idée est que la pratique de stages naturistes sur une plus ou moins longue période pour certaines personnes à problème pourrait s'avérer tel un reformatage de disques durs, une remise à zéro de la sociabilité de la personne. Désintoxyter les délinquants de leur violence par exemple. Remettre les jeunes délinquants sur le droit chemin en leur faisant suivre des stages de naturisme sous la boulette d'associations de réinsertion qui pourraient leur faire pratiquer diverses activités comme des randonnues par exemple. Tout naturiste confirmait et ma contradicte n'y formera aucune objection c'est que se présenter nu en communauté enlève une bonne part d'agressivité. Une partie de la définition du naturisme est le respect de soi et celui des autres par le pratique de la nidité en commun. Le naturisme est l'inverse de l'emprisonnement et il peut avoir un caractère bénéfique sur le comportement des individus. Alors, chers étudiants, soyez prudents et faites passer le message. Alors, où les prisons sont surchargées, ne vous étonnez pas si les futurs délinquants se retrouvent dans des camps de naturistes pour se faire mater ? Je vous laisse apprécier la subtilité. Mais, le naturiste peut aussi permettre à une personne de se mettre à nu sur sa propre maladie. La boulimie, l'anorexie, le manque de confiance en soi, ces troubles du comportement sont la conséquence d'un stress et d'un profond malaise. Essentiellement, chez les adolescents, le naturisme leur permet alors de s'accepter tels qu'ils sont. Rousseau commençait déjà une réflexion sur le naturisme en disant qu'il rendait l'homme heureux et bon, mais que la société, en camoufilant nos imperfections physiques, le débravait et le rendait misérable. Et Nietzsche poursuit en disant qu'être libre, c'est vivre nus et sans honte. Nietzsche avait raison dans cette citation. Être libre, ce n'est pas se cacher derrière tout un attirail, c'est se montrer tel que l'on est aux yeux de tous. Ce n'est plus rien caché, ce n'est même plus avoir besoin de mots tant que le corps parle de lui-même. Si je ne vous ai pas convaincus, mesdames, messieurs, membres du jury, chères contraditrices, je peux dès à présent aller me rhabiller. Applaudissements ...